Alors, j'ai découvert les écrits de Maria Montessori à la naissance de ma fille. En fait, quand je suis devenue maman, j'ai cherché une façon d'éduquer mon enfant autrement, de l'accompagner dans la vie de façon autre que ce que je voyais autour de moi. Et je suis, en cherchant un peu, je suis tombée sur des écrits de Maria Montessori. Quand j'ai lu l'enfant, ça a été une révélation pour moi. Parce que tout ce qu'elle disait, c'était ce que je pouvais ressentir, mais sans avoir la capacité de mettre des mots dessus. Voilà, tout était clair et c'était exactement ce que je voulais. Et puis, la même année, je travaillais dans une école et une maman a retiré son enfant de la classe d'à côté pour lui faire l'école à la maison, selon les principes de la pédagogie Montessori. À la fin de l'année, j'ai contacté cette dame, je suis allée la voir, nous avons échangé, elle m'a montré du matériel, elle m'a parlé de la pédagogie de façon générale. Donc, ça m'a intriguée et je me suis un peu plus penchée sur ce que Maria Montessori avait pu écrire. Parce que jusqu'à présent, j'avais lu avec le prisme du parent. Et là, quand j'ai de nouveau lu Maria Montessori, j'avais mon regard de professionnel et je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça que je veux vivre en classe et que je veux apporter aux enfants. Alors, j'ai très vite eu envie de participer à la vie de la société, de contribuer à son développement harmonieux. Donc, je me suis d'abord lancée dans des études politiques. Et lors de ces études politiques, je me suis rendue compte que si on voulait vraiment changer la société, l'important, c'était de commencer par les enfants. Donc, j'ai commencé par les enfants et du coup, je suis devenue enseignante pour l'éducation nationale en 2004. En faisant mon travail d'enseignante, je me suis rendue compte que ce n'était pas suffisant que d'être hyper enthousiaste, mais que d'avoir envie de changer la société et que les enfants qui n'étaient pas suffisamment construits en eux-mêmes n'avaient pas la capacité d'absorber la connaissance. Donc, j'ai cherché des pédagogies qui me permettaient de développer l'enfant construit, de l'aider à se construire et de l'aider à se développer pour être en harmonie avec lui-même. Donc, j'ai commencé en septembre 2008 à l'école Montessori de la Traine. Et puis, très vite, j'ai senti que ma formation de professeur des écoles, ma toute petite expérience de professeur des écoles n'allait pas suffire. Et j'ai ressenti la très forte nécessité de me former. Donc, je suis partie en l'été 2009 en formation en Suisse, puisque à l'époque, la seule formation francophone au monde Montessori pour les 6-12 ans avait lieu en Suisse sur trois étés, plus des semaines de formation pendant les années scolaires et des stages d'observation et des stages pratiques. Donc, j'y suis restée pendant six années. Et puis, en 2013, l'accomplissement de tout ce travail dans l'école, ça a quand même été le passage sous contrat de la classe élémentaire, en 2013, avec un poste d'enseignant qui a été débloqué pour la classe. Donc, l'école a recruté un enseignant avec son diplôme privé, puisque moi, j'ai mon diplôme côté public, et donc je ne pouvais pas avoir ce poste-là, puisque c'est une école privée sous contrat, mais toujours privée, donc il fallait quelqu'un du privé. Donc, on a recruté quelqu'un. Et pendant un an, on a géré la classe à deux. Et j'ai fini par trouver la pédagogie Montessori. Je me suis formée en 2011. Et là, je me suis dit, ben voilà, ça, ça permet à l'enfant d'être un être construit, de se développer en harmonie. Donc, j'ai voulu essayer. En cours d'année, parce que chaque année, je demandais ma disponibilité à l'éducation nationale et mon autorisation de travail pour pouvoir travailler dans l'école privée Montessori. Et lors de ma septième demande, ça a été refusé. Donc, j'avais le choix. Soit je quittais l'école Montessori pour réintégrer l'éducation nationale, soit je quittais l'éducation nationale, je démissionnais l'éducation nationale pour rester dans l'école privée Montessori. Et donc, j'ai réintégré l'éducation nationale en 2014. Et depuis, je suis brigade, c'est-à-dire que je suis remplaçante. Alors, ce livre, et les parents, tout lecteur peut apprendre des choses sur les principes de la pédagogie de Maria Montessori. Mais il est quand même principalement destiné à des enseignants. Il a été fait pour des enseignants. Puisque, en fait, c'est l'éditeur qui m'a contactée. Le livre de Marguerite Morin était déjà sorti depuis... Enfin, il venait de sortir et il cherchait quelqu'un pour faire un peu la même chose avec l'élémentaire, faire le lien entre la pédagogie Montessori et son application dans le public. Petit à petit, on m'a demandé de passer le CAFIPEMF, qui est donc le certificat d'aptitude à la formation professionnelle, les maîtres, formateurs, pour développer encore plus ces pratiques et cette formation. Et c'est là que Philippe Mérieux m'a contactée pour écrire ce livre, donc, avec les éditions ESF, qui s'appelle « La pédagogie Montessori en maternelle ». Alors, l'association publique Montessori est donc une association nationale qui a des groupes départementaux. Et l'objectif est de regrouper tous les enseignants du public qui souhaitent mettre en œuvre la pédagogie dans leur classe publique. Donc, il y a regrouper les enseignants. Il y a aussi toute une partie communication avec l'extérieur, avec les professionnels de l'éducation, avec le ministère également, parce que c'est vrai qu'à terme, ça résoudrait aussi la problématique de la formation. Si on pouvait avoir des modules intégrés dans les SP ou les canopées, c'est vrai que ça permettrait d'enlever cette grosse épine du pied. Et donc, les groupes départementaux se réunissent. Alors, ça, c'est... Voilà, chaque groupe s'organise comme il veut. En Gironde, par exemple, on a la chance d'avoir deux groupes, un groupe maternel et un groupe élémentaire, que j'anime. Et donc, on se réunit une fois à chaque période. On échange sur nos pratiques de classe. On lit des extraits de Maria Montessori. On échange dessus. On essaie toujours de lier la théorie et la pratique, et de notre pratique de revenir à la théorie. On élabore des outils de communication ou des outils qui vont nous servir en classe. Et donc, on a la chance d'avoir des outils qui vont nous servir en classe. Et donc, on a la chance d'avoir des outils qui vont nous servir en classe.